Hé 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 ! Hey yo tout le monde, c'est Férok, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, d'accord, une vidéo comme d'habitude où on va rigoler un peu, on va rigolage. Voilà, si t'entends un bruit de fond, c'est normal, c'est le ventilateur, comme tu sais, il fait chaud, commence pas à me... Bon, voilà. Donc les gars, aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, on va voir les jeux incroyables du Microsoft Store, les gars. Et quand je vous dis que les consoles me dégoûtent, quand je vois la gueule des jeux qui sortent, au secours ! Je vous avais déjà fait plusieurs épisodes concernant le PlayStation Store, donc cette fois-ci on va changer. Voilà, les jeux exceptionnels et incroyables du Microsoft Store les gars. N'en déplaise aux fanboys, parce que ces personnes là sont bien contents quand je faisais des vidéos sur PlayStation. Mais bon, maintenant que c'est sur Xbox, à mon avis il y en a beaucoup qui vont se ramener, mais c'est pas grave, je m'en bats les couilles de votre avis. Donc, on va voir les jeux exceptionnels les gars, attention ! Exceptionnels ! On va aller dans les nouveaux jeux, bien évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Non, vous savez quoi, on va commencer par les jeux à venir, d'accord ? En sachant qu'il y a quelques temps de ça, il y a quelques jours de ça, il y a eu le THQ nordique choqué de mes couilles, je sais pas quoi. Je vous rappelle les gars qu'il y a un jeu de THQ, d'accord, où ça fait je crois presque 2 ans maintenant, qu'il est dans les récemment annoncés, et qu'on a pas de nouvelles. Ouais, bah ouais, je vais vous le marquer les gars. Ce jeu là, ça vous dit quelque chose ? Ce jeu là, est-ce qu'il vous dit quelque chose les gars ? Hein ? Ça fait au moins plus de 2 ans déjà qu'il devait arriver. Bah il est où les gars ? Bah THQ nordique ! Alors ? Alors ? Vous l'avez oublié ce jeu ? Non, parce que vous avez annoncé Vraigfest 2. Mais ce jeu là, ça fait plus de 2 ans je crois qu'il est en attente. Non ? Parce qu'il me semble qu'il avait été repoussé pour quelques petites bricoles, soi-disant. Bref, ça, on passe les gars, d'accord ? On va aller d'abord dans les jeux à venir, qu'on rigole un petit peu, qu'est-ce qui va arriver les gars ? Donc déjà un jeu de football américain. Bon, 110 balles, rien que ça, hein, voilà. Qui joue à ça ? À part peut-être les américains, bon, voilà. Des jeux de merde où il faut payer deux fois, évidemment. Sinon c'est pas drôle les gars. Deux fois 10 balles. Attendez, regardez la gueule du jeu qu'on rigole. Attendez, on va aller dans les captures d'écran, hein. Voilà, parce qu'il y a des chats et des petits chats, évidemment. Voilà, du 2D, ça fait plaisir. Voilà, vous avez des Xbox Series X et des PS5 pour jouer à ça les mecs. C'est magnifique. Sam & Max, bon, ça, d'habitude, c'est des bons petits jeux, d'accord. Voilà, quoi. Après, bon, il faut aimer le délire, quoi. Mais bon, voilà. Ensuite, bah tiens, des collections. Bah oui, les gars, parce qu'on a tellement pas de jeux à vous proposer qu'on vous revend en collection des vieux jeux, des anciens jeux. Donc là, on a des collections, par exemple, de Kemco, qui aiment bien faire des petits jeux style Game Boy et tout. Enfin, des jeux pixels, je m'as compris. Ensuite, bon, Kena, voilà, on s'en bat les couilles, d'accord. Ensuite, un jeu à 20 euros où on joue un pigeon. Ah oui, bah oui, en même temps. Les gars, ok, on peut chier sur les gens. C'est magnifique. Ça peut être marrant, mais voilà, sans plus. Ça, un jeu à payer deux fois, deux fois dix balles. Tu te dis, bon, on voit une meuf et un gars. C'est peut-être un jeu à la troisième personne. Tu vois ? Non. L'arnaque de merde. L'arnaque de merde, les gars. Qui va acheter ça ? Franchement, même si c'est pour des succès, frérot. Même à ce prix-là, tu me dis un euro. Ok, mais pas à ce prix-là. Donc, football américain, 80 euros, bien évidemment. Bon, ça encore. Bon, on en a beaucoup trop, mais c'est sympa. Mais sûrement pas à ce prix non plus. On va attendre qu'ils soient en promo à 2-3 euros. Vous connaissez ? Vous savez, les petits jeux traduits, clé-pieds. Style un peu graphiquement PS1, mélangé VHS et tout. Bon, ok, ça peut être sympa, tu vois. Mais bon, on est encore sur des Xbox Series et des PS5, les gars. Attention, 15 euros. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Voilà. Non, mais les gars, au bout d'un moment, voilà. Regardez, on dirait des jeux de NES, des conneries comme ça. Un jeu de tennis. Incroyable. Dustborn. Alors ça, par contre, j'ai pas compris le délire du jeu, d'accord. Je vois pas trop l'intérêt, mais ok, pourquoi pas. Hein, bon, voilà. Alors, il y en a, ils vont crier au wokisme encore, parce qu'il y en a un avec une prothèse. On a une femme de couleur noire. On a une femme un peu ronde. Bon, il y en a, ils vont crier au wokisme, comme d'habitude. J'aimerais te dire. Mangavania ! Bon, moi, j'ai le 1 sur Play. Le 2, évidemment. Qu'est-ce qui change ? Ah, rien. Graphiquement, c'est toujours en noir et blanc. Voilà. Et en plus, à acheter deux fois, évidemment. J'ai l'impression qu'Xbox, c'était les seuls qui faisaient du Smart Delivery jusqu'ici, mais ils sont en train de faire comme Play. Il y a de plus en plus de jeux, il faut les payer deux fois. Ensuite, 20 euros. Ah bah tiens, 20 euros. Mais les gars, elles vous servent à ça, vos consoles ? Non, mais moi, je dis ça, je dis rien, les gars. Allez, hop, encore un jeu de ce dev, Epic Ser Games, qui te sort 26 000 jeux avec des niveaux déjà vus 15 000 fois, avec la même musique qui ne change pas, où il faut ramasser des petites plumes. Vous savez, je vous ai déjà fait une vidéo dédiée. Allez, voilà, encore un. Encore un, les gars. 10 balles. Ah, le mec, il se fait les couilles en or, hein. Franchement. Bon, un jeu Monster Jam, blablabla, blablabla, des jeux de, comment ça s'appelle, de Monster Truck. Ok, bon. Cette immondite, cette arnaque absolue, où tout le monde cria à l'arnaque comme moi au début, et maintenant qu'il arrive à la sortie, t'as tout le monde qui bande dessus, tout le monde qui lèche le cul à 8 softs, ça fait plaisir. Regardez, 5, 40 balles pour un jeu qui, dans 2, 3 ans, peut-être, vous ne pourrez plus y jouer. Voilà, c'est magnifique, hein. Smythe 2, la plus grosse arnaque du monde, hein. Le 1, il était free to play, on vous fait payer le 2, évidemment. D'accord. Bon, ça, personnellement, bats les couilles, jeu de gestion. Enfin, voilà, Visio of Mada. Ok, ça, par contre, oui, moi, ça m'intéresse, j'aime bien les jeux comme ça. Mais bon, 70 balles, quoi. Bon, le reste, je ne t'en parle même pas, d'accord, un remake d'un classique. Voilà, mais bon, ça reste du 2D, comme d'habitude. Enfin, bref, c'est Timondi, ça a 30 balles. Bon, vous avez compris. Enfin, bref, voilà, voilà, regardez la gueule des jeux. Cette grosse arnaque à 90 balles, où il faut un abonnement obligatoire. Voilà, bon, et ça tourne, ok, collection. Allez, c'est parti, mon kiki. Benjamin Hunter, pas de soucis. Enfin, bref, il y a pas mal de jeux de merde, d'accord. Ce jeu de merde, édition standard. Ah bah oui, les gars, vous ne saviez pas ? Ah bah oui, maintenant, le jeu Jedi Survivor, il arrive sur PS4 et Xbox One. Ah bah, si vous aviez acheté les versions optimisées ou la version PS5, les gars ? Non, ne vous inquiétez pas. D'habitude, les jeux croixgiennes, par exemple, sur Play, la plupart, pas tout le temps, la plupart du temps, sur les gros jeux, vous avez et la version PS4 et la version PS5. Vous ne devez payer qu'une fois. Sauf que là, on vous a baisé en vous sortant la sous-version old-gen plus tard. Ce qui fait que, bah, si vous avez l'habitude de faire les succès ou les trophées des deux versions, bah, vous allez repasser à la caisse comme un couillon. Voilà, ça fait plaisir. Mon Throne of Liberty, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Karate Kid, voilà, un jeu de l'époque. Oh, t'as un petit Binzemo, Lampixel, magnifique. Voilà, encore un jeu de cet éditeur de merde. Voilà, ça fait plaisir. Enfin bref, Sword Art Online, qui a priori n'a toujours pas évolué depuis Timon 10 d'Alicisation Lycoris, a priori c'est toujours pareil, même le dernier qui est sorti. Bon, Dragon Ball Z, bon, 80€, pourquoi se priver, faire comme tout le monde. Mais voilà, pour vous retaper une 53ème fois les arcs, ça fait plaisir. Ce jeu-là, je l'attends, mais encore une fois, trop cher. Trop de jeux qui ressemblent trop à des Persona, et c'est rebolote, rebolote à chaque fois. Bon, bah écoutez, un jeu de combat, voilà, un jeu qui copie UFC. The Black Ops 6, magnifique. New World, bon, ok, qui a fait un tollé à sa sortie, je crois, via Amazon quand il était sorti sur PC. D'accord, il y avait eu pas mal de problèmes. Bon, ça, je t'en parle même pas, on a rajouté Shadow, histoire de vous revendre le jeu de l'époque. Ils m'ont aux armées Shadow, histoire de vous baiser. Life is Strange, bon, hein, voilà. En mode OSEF, on commence à en avoir marre, d'accord. Le 1, ok. Après, on t'a sorti le 2, ok. Après, bon, hein, c'est un peu trop ordondant, tout le temps la même chose. Bon, c'est merde, je t'en parle même pas. Ça reste Ubisoft. Ça, oh, bah tiens, remastered. Ah bah ça y est, on commence à en avoir chez Xbox. Magnifique. Quoi que je dis ça, il arrive aussi sur Play, d'accord. Des jeux de farming simulator. Bah oui, évidemment, voilà, comme d'hab. Ça, c'est comme les FIFA, hein. Chaque année, ça change pas, d'accord. T'as toujours des moissonneuses bateuses et des tracteurs, ça change pas grand-chose. Et puis souvent, les jeux de simulation, excusez-moi, les gars, mais souvent, les jeux simulator, graphiquement, ils sont ultra dégueulasses, quoi. Regardez-moi ce boulot, les gars. Franchement, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et il y a des cons chaque année qui achètent les nouveaux jeux, hein. Franchement, chapeau pour vous, les mecs, hein. Je vous soutiens, de loin, bien évidemment. Un remake, évidemment, Dragon Quest, ça fait plaisir. Bref, donc maintenant, on va aller dans les nouveaux jeux, les gars. Qu'est-ce que tu as dit récemment dans les nouveaux jeux ? Oh, un Souls-like, encore, j'ai envie de te dire. Bah oui, il n'y a que ça, maintenant. Soit des jeux de pixels, soit des Souls-like, mais on ne pense plus aux autres joueurs, hein. Les gens qui aiment les jeux de course, par exemple, ou les JRPG. Bon, JRPG chez Xbox, il ne faut même pas en parler, parce que... Voilà. Oh, un bundle de vieux jeux, les gars. Ah bah tiens. Ah bah... Bah tiens donc. Tiens donc. Oh, encore un. Encore un. Crystales, etc. Ouais, dis donc. Did the Age 2. Déjà que le 1 ne se vendait pas, mais on t'a fait un 2 à 20 euros, cette fois-ci. Attention. Ok, je suis sûr que c'est un truc, voilà, bizarre. Voilà, comme d'habitude. Non, mais regardez, les gars, on dirait des jeux de... On dirait des jeux... Tu sais que tu peux avoir sur le mobile, ou sur une vidéo. Vieille console portable qui date, tu vois. Tu sortirais ça sur Switch. Je te dirais, ok, mais... Les gars, franchement, qui va mettre 20 balles là-dedans ? Franchement. Steam World, Ace, voilà. Encore un truc Builder, évidemment. Voilà, ça va être plaisir. Et encore, même pas, je dis Builder, mais pas du tout. C'est quoi ? Ouais, encore un truc 2D, de merde. Voilà, qui copie un peu Worms. Ça va être plaisir. Ça, franchement, les gars, 25 euros. Là, on est sur l'édition classique. 25 euros. Qui va mettre 25 balles là-dessus, les mecs ? Franchement, en plus, connaissant Xbox, comme d'habitude, je présume que le jeu n'est pas en français. Hein, voilà, on va passer. Ah, encore des packs de Free-to-Play. Bon, ça, voilà. Ça, ah ! Moi, quand je me réincarne en slime... Bon, personnellement, l'animé, j'ai regardé les 5 premiers épisodes, ça m'a saoulé, je l'ai arrêté. Mais, je vais peut-être m'y remettre bientôt, mais... Eh bien, le jeu, les gars, on se fait pas beaucoup chier. C'est comme les jeux Euro 0 et compagnie. Voilà, bon, les persos... Voilà, modèle réduit, encore, hein, encore une fois. Je sais pas ce qu'ils ont. Ils ont fait pareil pour Euro 0. On a eu des petits chibis avec des grosses têtes. Donc, voilà. Et puis, bon, après, faut voir. Mais, à mon avis, ils sont pas vraiment fait chier, hein, comme d'hab. Regardez, un peu vue isométrique, vite fait, vite dessus. Même pas en troisième personne, full 3D. Bon, voilà, un truc tout simpliste, encore une fois. Faire ce truc minimum et vendre ça à prix d'or. Oh ! Un jeu à 5 euros. Oh, avec un petit ours. Magnifique. Wow, magnifique. 4 quest 3. Bon, hein, voilà, le 1 et le 2, même s'ils sont bien, voilà. Ensuite, Skeletron. 15 euros, hors promotion. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Encore un jeu 2D. Magnifique. Oh, 13 euros. Un jeu en anglais de drag, où on drague des japonaises. Et encore, je dis des japonaises. Je sais même pas, c'est peut-être des coréennes, ou j'en sais rien. Ouais, non, elles font très japonaises, je trouve. Ouais, 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 elles font très japonaises. Yann 6, Yann. Et encore, même pas, ça fait coréen un peu. Enfin, bref, je sais pas, on s'en fout. 15 euros, tiens, 15 euros, qu'est-ce que c'est, ça ? The Lullaby of Life. Waouh. Ouais. Bon, lui, il est dans le Gamepad, je l'ai pas encore testé, d'accord ? Il a l'air un peu... Ah, il a l'air joli, mais encore une fois, c'est du vu et revu, ce style de jeu. Tu vois, des trucs où t'interagis avec des animaux, tu craves des choses, tu trouves des objets, voilà. Des animaux. Ah, tout mignon, tout mignon. Bon, c'est bon, on en a ras-le-bol. Voilà. Ensuite, ah bah tiens, faire un pack, qu'est-ce qui marche ? Ah bah oui, faire un pack, évidemment, un pack de jeu, hein. Idle Champions, je crois qu'il est gratuit, d'ailleurs, le jeu, mais on va te faire un pack tant qu'à faire avec des personnages. De Baldur's Gate 3, évidemment, évidemment. Ensuite, Tilting Tiles. Tiens, ce jeu me dit quelque chose. Il est sorti sur Play, je crois, déjà. Voilà, où tu mets des petites... Voilà. Oh, un jeu à payer 2 fois 5 euros, qu'est-ce que c'est ? Waouh, exceptionnel, putain. Waouh. Oh, un jeu en noir et blanc. 5 euros. Attendez. Exceptionnel. 5 euros. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Voilà. Bref. Ça, bon, 25 euros. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon, faut aimer, mais bon, 2D, comme d'habitude. Ça, encore une extension de merde. Bah oui, évidemment. Les jeux coûtent pas assez cher, on te fait des extensions en 50 balles. Évidemment. 25 euros. Un lot, 1 et 2. Ok, 25 euros. J'ai pixel, évidemment. Voilà. Oh, un bundle ! Encore un bundle, les gars ! Mais c'est exceptionnel ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pepper Grinder ! Waouh ! Encore du pixel ! On va passer, les gars, on va passer. Ça, 36 euros. 36 euros, ce truc. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Voilà, on sait pas. Voilà, ça m'a l'air d'être encore une sorte de Souls-like bizarre. Voilà, ambiance incroyable. Bof, y'en a, ils sont déçus. Ok, je suis surpris qu'il n'y a pas des commentaires qui disent que le jeu se forme tout seul. Bon, c'est surprenant. Enfin, mais bon, ça va peut-être arriver. Allez, expérimenter les vestiges, blablabla, blablabla, sans pitié, prenez, blablabla, laissez-vous envoûter, ouais, laissez-vous envoûter, expérience de combat, les combats sont dangereux, forcement, poussez vos limites. Donc, voilà, progression RPG, blablabla, putain de Souls-like, quoi, comme d'habitude. 40 euros, Seed of Life, qu'est-ce que c'est ? 40 euros. Ah, y'a pas de capture d'écran. Ok, ça, c'est typiquement des man qui doivent avoir honte de leur jeu, sûrement. Ok. Euh, 30 euros, un shooter, voilà, un shooter, magnifique, 30 euros. Oh, encore un bundle ! Incroyable ! Oh, un bundle de ces fours Resident Evil Made in Wish, 80 euros, rien que ça. Bon, valo, voilà, on a compris. Oh, encore un bundle ! Ah bah oui, vu que le jeu Air Dresser Simulator qui est sorti récemment a pas l'air de bien se vendre, on le met avec Ouse Flipper, hein, pour gonfler le prix, mais bon. Ouse Flipper qui est sorti il y a un moment déjà. 20 euros ! Qu'est-ce que c'est, 20 euros ? Non, bah non, bah non, bah non, c'est trop dur de faire des vrais jeux, troisième personne, 3D, euh... Non, trop dur ? 7 euros, si là, tu te dis, ok, une blonde ? Bah non, c'est un pixel. Voilà, Xbox plus Windows ! Ah bah attention, 8 euros 39, vous avez le droit d'y jouer même sur votre PC ! Vous allez subir du pixel aussi sur PC ! Voilà, il n'y a pas de capture d'écran, donc comme ça, c'est fait. Ensuite, Aero, The Acrobat, le classique des jeux de plateforme. Ah, je veux bien ! D'accord, ça, je veux bien ! Bon, 4 tiers, évidemment. Encore un jeu à 5 euros, bon, on s'en fout, Sugar Tanks, bon, t'as compris le délire, tu sais ce que c'est, voilà, des petits tanks éléphants bizarres. Voilà, c'est magnifique. Ensuite, un jeu à 3 euros, Tensei, qu'est-ce que c'est que ce truc ? On ne sait pas trop, voilà, on ne sait pas trop, c'est un peu brouillon. Ça, 15 euros, hors promotion. Oh putain, franchement, quand je... Moi, quand je vois ça, les gars, ça me troue le cul, parce que je me dis, ça fait 4 ans qu'on se coltine des jeux comme ça, les gars, sur vos consoles de merde, et il n'y a personne qui vous sa gueule, putain de merde, je suis encore le seul qui pète des caps par rapport à ça, les gars. Franchement, et on me dit, oui, mais tout le temps en train de râler, non, mais attendez, les gars, mais regardez ce qu'on vous propose, putain. Mettez votre nez dans votre store de merde, regardez un peu ce qui sort, c'est incroyable. Voilà, un truc de simulation, 39 euros, d'aéroport, attendez, on va voir le graphisme, qu'on rigole un petit peu. Wouah, 8K, les gars, exceptionnel. Encore un bon truc dégueulasse qui va ramener dans tous les sens, ça fait plaisir. Bon, voilà, des jeux pixels, bon, ça, on passe, d'accord. Curiosity, oula, une étoile, oula, là, 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 une étoile. Ouh, bon, en même temps, je vais te dire un truc de builder, encore une fois. Impossible de jouer au bout d'une heure tutoriel, le jeu se fige. Oh, mais c'est étrange, comme beaucoup de jeux sur Xbox. RIP, ceux qu'ils ont payé 20 euros, bien évidemment, hein, mais bon, voilà. Mars, 2120, bon, 20 euros, mais ça, c'est pareil, c'est du 2D, mais ça a l'air sympa, bon, vite fait, mais voilà. Ça, évidemment, Bunchenter, un vieux, vieux jeu, contrevent, remaster. Bah oui, c'est trop, bah oui, les gars, non, mais attendez, en plus, graphiquement, ils n'ont rien retouché du tout. Mais en même temps, regardez, c'est qui ? Publié par qui ? Et développé par qui ? Bah ouais, par les mêmes, bah ouais, par ces mêmes plots, évidemment. Oh là là, 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 death noodle delivery, 5 euros, livré des, 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 des pâtes. Magnifique. Incroyable. Alors, ce jeu, par contre, il a l'air intéressant, mais 25, je trouve ça un peu cher, d'accord, mais voilà, voilà, c'est un shooter. Voilà, il a l'air sympa, tu vois. Et encore, sur PC, je peux avoir la clé à 1 euro, donc voilà, je l'achèterai sur PC. Ça, 25 euros pour du pixel, les mecs. 25 euros, je répète. Voilà, encore une collection de vieux, vieux jeux qui datent de, je ne sais pas combien d'années. Voilà, 20 euros, Sword and Fairy. Hein, voilà, un jeu qui est full anglais. Encore une fois, on dirait un jeu Facebook. Voilà, encore ces timondices de... 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 Resident Evil de Wish. Sans dix balles. 30 euros. 30 euros des jeux de sport. Wow. Si c'est incroyable. Allez hop, encore un bundle. Vous vouliez des bundles ? Bah, il y en a encore les gars. Attends, bah oui. Regardez, oh, un jeu à 5 euros. Typiquement, encore, on dirait un jeu de Facebook. Vous savez, les jeux flash sur Internet ? Bah, voilà, c'est exactement ça, hein. Hop, dix balles. Bon, pareil. Pareil, tant qu'à faire. Ah bah oui. Mais attend... Mais attendez, les gars. Oh, encore un bundle. Ah bah oui. Il n'y a pas de jeu qui sort. Il faut faire des bundles. Bon, encore un truc de merde. Nerd Survivor. Pixel, évidemment. Un jeu de course, 5 euros. Agent Walker. Attention, Agent Walker. 15 euros. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est des objets à trouver sur des images fixes. Voilà. Comme d'habitude, les mecs. Non, mais je suis désolé, mais au bout d'un moment, les gars, je veux bien. Mais regardez, on vous le met même en bundle. Moi, je veux bien être gentil, les gars. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Regardez, Like a Dragon Series Stutter Pack. Voilà. Vu qu'il faut revendre les jeux, comme d'habitude. Bah, 80 euros avec un pack. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il y a vraiment dedans. Mais il est là. Voilà, il est là. Voilà. Legendary Hero. Like a Dragon Infinite Wilt. Voilà. C'est histoire de faire un pack avec le précédent jeu. Pour histoire de gratter un billet en plus. Voilà. Ensuite, The Yakuza Compete Series. On vous l'a déjà revendu en version remastered. Évidemment. Mais on vous met un pack Compete Series à 110 euros. Mais attention, les gars. Vu que les jeux ont déjà une version remastered et un bundle aussi avant. Bah, c'est mange-merde de Sega. Évidemment, c'est trop dur. D'accord. Regardez. Vous avez même les versions Windows. C'est incroyable. Mais les jeux sont toujours en anglais. Bah oui, les gars. Même les versions remastered étaient en anglais. Bah oui. Et encore une bille anglais, malheureusement. Bah, tiens donc. Traduction. Oh là 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 là. Et allez, encore un starter pack. Allez, c'est parti. Allez, 12 balles. Tiens, 12 balles. Tactical Bandit. Une étoile. Voilà. Oh là 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 là. Les gars, vous savez quoi ? Je pense qu'on va s'arrêter là. Vous voyez un peu la gueule de vos jeux. D'accord. Alors, je suis désolé. Regardez, regardez, regardez ça. Regardez tous les jeux de merde. Regardez. Guilty Gear. Ça fait 50 fois qu'ils te font des packs pour te leur vendre le jeu. C'est incroyable. Collège Football. Qui achète ça ? Franchement. Regardez. 15 euros. Dragon Bobby. Dragon Bobby. Tiens. Dragon Bobby. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, Dragon Bobby ? Oh, tu joues en petit dino. Ouais. Ok, ok. Ça peut être sympa, mais pas à ce prix-là. Voilà. Bon, Flintlock. Moi, personnellement, j'aime pas du tout. Pour moi, ce jeu-là, bon. Ah, c'est un peu de la merde. Voilà. Donjon. Lui, il est bien, mais voilà. Ah, des jeux pixels. Ah, boum. Chim. Qui sert à rien. Voilà. Tu dois sauter d'ombre en ombre. Cobra Kai Collection. Évidemment. Déjà vu. Bon, lui, par contre, Masterclass à 25. Je vous l'avoue. Voilà. Voilà. Un jeu de paddle. Je crois. Pickle Ball. Non. Pickle Ball. Non, c'est pas du paddle, le Pickle Ball. Ah, je sais pas. Non. Voilà. Bon, ce truc. Voilà. Unlisted. Bah, tiens. Un pack sur un jeu gratuit. Allez. C'est reparti. Lui ! Ah, bah, tiens. Ah, bah. Bon, c'est la suite du jeu qu'on vous a offert dans le gold. Voilà. Mais qui n'a pas vraiment changé. C'est juste un runner où il faut appuyer sur des touches pour esquiver des obstacles. Voilà. Sur un fond de musique. Voilà. Donc, sans grande surprise. Bon, là, ils vous ont voulu surfer sur la vibes de Demon Slayer, mais en version Mario Party. Mais bon, qui joue ? Qui joue, les mecs ? Personnellement, moi, ça ne m'intéresse pas. Bon, ce truc de merde, vous avez compris. Oh, Avatar Frontiers en Pandora. Pourquoi on vous l'a remis en avant ? C'est bizarre. Voilà. 20,99€. Ça fait plaisir. Hop. Un jeu, on va dire... Voilà. Franchement, c'est... Ouais, Poppy Playtime. 5€. Ouais. Ok. Magnifique. Voilà. Encore Root Break. Bah oui. Évidemment. Ça, c'est quoi ? Tower Rush. Allez, hop. Encore un jeu mobile style Facebook. Ça fait plaisir. Pfff. Regardez-moi ça, les mecs. Oh là là. Faut le payer deux fois. Et là, t'as le pack ultime avec le Windows dedans. Sur et certain. Voilà. Neon White. Bon, dans le Game Pass. Mais bon, c'est un jeu qui date. Voilà. Lui, on le retrouve aussi sur Play. On a Chia. Ok. Ça, c'est un jeu Pixel. Voilà. Développé par Taito. Putain, je ne savais même pas que Taito, il faisait encore des jeux. Bon, en même temps, ils ont pris le jeu de l'époque. Ils ne se sont pas fait chier. Encore un pack. Avec, évidemment, un jeu de tondeuse. Avec le jeu de poisson. Magnifique. Voilà. Boonsea Chicken. Voilà. Voilà. Bref. Vous savez quoi, les gars ? On va s'arrêter là. D'accord ? On va s'arrêter là. Voilà. Sur un petit fond d'écran de Mail de Sama. Bon, je vais changer d'ailleurs parce qu'il est un peu Pixel. Voilà. Ça fait plaisir. Mais en tout cas, voilà, les gars. Ça montre un peu vos jeux exceptionnels du store. Encore une fois, les fanboys. Bon, vous savez ce que je vous dis. D'accord. J'ai fait deux épisodes sur PlayStation. On ne vous a pas entendu ramener votre gueule. Donc, forcément, ne ramenez pas votre gueule quand c'est autour du Microsoft Store. Ça fait plaisir. Mais en tout cas, voilà, les gars. Encore une fois, quatre ans après. Comment, et je ne comprends pas, comment on peut avoir ces consoles qui se sont vendues à des millions, des millions d'exemplaires, même la PS5, à des millions d'exemplaires, quand on voit la gueule des jeux qui sortent dessus. Excusez-moi, les mecs, mais encore à l'heure actuelle, quatre ans après, en ayant actuellement la Xbox, en ayant la PS5 et en ayant même encore le PC. Ça va parce que tu as des pépites qui sortent. Tu as beaucoup de jeux de merde aussi. Attention. Mais tu as quelques petits jeux qui sortent que sur PC et qui sont sympas aussi. Mais PC, c'est différent, tu vois, parce que tu as tout sur une seule machine. Mais là, en fait, vous avez de la merde sur les deux machines, en fait. Voilà, hein. Et sur Xbox et sur PlayStation, hein. Je ne sais pas si vous avez vu la gueule de vos jeux, mais à part refaire des bundles de vieux jeux, vous les revendez à des prix exorbitants et des jeux pixels. Excusez-moi, les mecs, mais au bout de quatre ans, dites-moi, quelles sont les grosses dingueries que vous avez eues ? Et je leur dis souvent, les mecs, hein. Ne me sortez pas des jeux cross-gen, hein, parce que des vrais jeux next-gen oufissimes, vous en avez eu que dalle. Voilà. Sur une main, les gars, vous pouvez compter, hein. Sur une main. Voilà. Et moi, je vous dis, les gars, je ne vais pas vous le cacher, tous les jours, tous les matins, en fait, quand j'allais, en fait, à chaque fois, j'allume l'Xbox, ou même la Play, hein, je vais à chaque fois sur le store voir les nouveautés. Et quand je vois la gueule des jeux, mais je me dis, mais attendez, les mecs, ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Oh, il faut peut-être se réveiller un jour, là. C'est bien de faire des showcase, de montrer des jeux, etc., qui sont sans arrêt repoussés. Mais bougez votre queue, bordel de merde. C'est quoi tous ces jeux, là, qui sortent du mobile, ou on dirait des jeux flash, du fin fond à l'Internet, que vous mettez sur vos stores, les mecs ? Oh. Il faut arrêter au bout d'un moment. Bref. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, les gars. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous aura fait rire. Voilà, tout simplement. Mais, d'un côté, c'est marrant quand on voit la merde qu'il y a sur les stores, mais d'un autre côté, c'est rageant. Parce que quand tu vois que 4 ans après, tu n'as encore que ça, en termes de jeux sur le store qui arrive, etc., etc. Tous les deux mois, tu as un bon jeu sur plein de jeux Pixel 2D et tout, qui sortent. Tu te dis, bon, les mecs, au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Mais quand je vous dis que sur console, on vous encule puissance 10 000, ça, ça ne veut toujours pas rentrer. Mais ça, il n'y a pas de problème, les gars. Bref. En tout cas, comme d'habitude, vous me darez ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que c'est scandaleux sur console d'avoir ces merdes à l'heure actuelle ? Mais en tout cas, voilà quoi. Bref. Je vous dis, prenez soin de vous. A la prochaine. Ciao, ciao.